... Partout, il est question de médiation. Médiation politique, médiation économique, du crédit, médiation judiciaire, médiation familiale, d'entreprise, médiation de la consommation, médiation des affaires. La médiation tente à remplacer les postures d'autorité directe. Cette médiation, dont l'objectif est de rechercher le règlement ou la résolution des conflits, est parcourue au XXIe siècle par plusieurs courants de pensée. En principal, on peut en distinguer quatre. Trois de ces courants de pensée sont issus de la tradition des systèmes autoritaires, incluant la servitude volontaire, directement liée à la fiction du contrat social, que nul n'est censé ignorer. Et un courant que j'ai développé est issu du courant non-autoritaire, avec la liberté de décision. Cette nouvelle représentation de la médiation, sortant des ornières de la gestion des conflits, gérer égale entretenir, à défaut de pouvoir réellement résoudre, m'a ouvert la voie à la recherche sur la qualité relationnelle, la qualité des relations. Elle m'a ouvert la voie sur l'invention de l'ingénierie relationnelle, et a abouti ces derniers mois à la conceptualisation de l'entente sociale. L'entente. Les points de concordance avec les idées amorcées dans le courant libertaire sont clairs. Des théoriciens comme Michel Bakounine, jusqu'aux anthropologues contemporains comme Charles MacDonald, David Greber, Pierre Clastres, ont démontré que le système d'autorité n'est pas le seul modèle pour vivre en société. Par exemple, Pierre Clastres a étudié les formes relationnelles dans les tribus d'Amérique du Sud et a observé que les chefs y sont des repères pour réguler les relations sans qu'ils aient de pouvoir contraignant. Ces observations contribuent à mettre en évidence que le rôle d'un chef est encore là-bas de favoriser l'entente entre tout le monde et de veiller à la qualité de vie de tous et à résoudre les conflits, sans aucun pouvoir coercitif. L'enjeu est entre la servitude véhiculée par le contrat et la liberté imbriquée dans l'entente. Le modèle de la médiation, une médiation devenue professionnelle, profession aboutie par sa technicité, serait ainsi quand même une résurgence du passé. Mais il faut d'abord identifier ces différentes formes. Trois courants au service du système autoritaire, tandis qu'un quatrième se hisse dans l'évolution culturelle et sociale. Le modèle d'autorité a été généralisé par les pays occidentaux. Les trois courants de pensée qui soutiennent ce modèle vont avec les fondamentaux des droits et obligations de la souveraineté faite de pouvoirs coercitifs et de la servitude volontaire. Pour cela, chacun a sa fiction, avec le rappel à la morale pour le courant confessionnel, le rappel à la loi pour le courant juridique et le rappel à la norme pour le courant psychosocial. Les trois coopèrent. Et tant pis si le juge ou le référent interprète les choses d'une manière que même aucune des parties n'avait imaginée. En gros, soit on s'y soumet, soit on y adhère, soit on est tenu d'accepter. Le résultat est le même, c'est l'autorité qui l'emporte et la liberté n'existe que dans un rapport d'illusionniste. Le quatrième courant va bien au-delà du contrat puisqu'il se fonde sur l'entente. Mais lorsque l'entente ne fonctionne plus, il fallait en retrouver le chemin. C'est là qu'intervient l'ingénierie relationnelle et le médiateur professionnel. L'entente est ce qui fait la relation, ce qui l'entretient, ce qui la rétablit. L'entente, comme la liberté, on peut l'enseigner et on peut l'apprendre. Elle contient tout un référentiel, celui de la qualité relationnelle. On peut donc s'y former. C'est la mission que s'est donnée l'école professionnelle de la médiation et de la négociation en développant plusieurs branches de formation, dont celle de médiateur professionnel et celle d'ingénieur relationnel. Pour résumer les deux paragraphes ici-dessus, soit la personne, les citoyens, doivent obéir, soit ils peuvent réfléchir et apporter leur contribution à leur entente qui peut évoluer vers un accord dont on peut anticiper le cheminement. La médiation est dans cette veine. On retrouve ainsi, dans la pensée de soumission, de docilité, les courants moralisateurs, juridiques et de normalisation psychosociologique. Ces formes de médiation s'autoservisent de faire des économies infrastructurelles, de décharger les juges de leur pouvoir régalien, de faire de la conciliation nommée différemment pour ramener les personnes considérées comme égarées dans le droit chemin de la pensée dominante, de gagner du temps pour le consacrer à la productivité. Le courant non-autoritaire entraîne sur une toute autre voie. Il est en rupture en offrant une alternative véritable au système d'autorité. Ce n'est pas une alternative au système judiciaire ni à l'arbitrage. Il ne fait pas partie des ADR, des marques, mode alternative de résolution des conflits, alternative dispute resolution. C'est celui de la réflexion, celui de la quête de la libre décision. Une médiation méthodologique, rationnelle, qui s'appuie sur une idée que tous les humains naissent libres et égaux et que la recherche n'est pas de savoir ce que signifie d'être libre, mais de savoir comment le rester, comment entretenir cette liberté. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la liberté de décision, par le libre arbitre. J'ai nommé cette médiation « médiation professionnelle ». L'appellation fait envie. Elle est parasitée, mais pas égalée. Elle est au service de la recherche d'apprendre tout au long de la vie à entretenir sa posture de liberté, à commencer par sa liberté de décision en s'épargnant toutes mises sous tutelle. Car l'enjeu de la médiation professionnelle pour la société civile n'est pas de faire faire des économies structurelles ni de gagner du temps par rapport au système devenu lourd, des jeux de procédure. Il est de promouvoir l'altérité et la libre décision en visant bien au-delà des reproches conflictuels associés au contrat, en visant l'entente. Car c'est par l'entente que l'on vit en société, tous les entrepreneurs le savent, une entreprise où ne règne pas l'entente, c'est une entreprise qui va mal. L'enjeu de la médiation professionnelle est une affaire précieuse d'aider les personnes à gagner dans l'exercice de leur liberté. Non pour qu'elles se soumettent à un contrat social dont elles ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants et quand elles le découvrent, elles ont plus envie de les contester que d'y adhérer, à moins de s'y résigner, mais d'engager un dialogue avec des savoir-faire introduits par le médiateur professionnel qui maîtrise les techniques d'une véritable ingénierie relationnelle. Un dialogue fait de qualité relationnelle pour développer quelque chose de plus fort que le contrat pour développer l'entente sociale, de l'entente dans tous les contextes. Elle promeut bien évidemment l'altérité et permet d'établir, d'entretenir ou de rétablir l'entente. Cette entente autorise de conduire une réflexion anticipatrice et non préventive puisqu'elle permet de prospecter sur les issues relationnelles comme la reprise de la relation, l'aménagement relationnel, l'entretien ou le rétablissement ou la rupture consensuelle. L'une des qualités du médiateur professionnel est la maîtrise de la rhétorique. Comme le soulignait Pierre Clastres, le fait d'être bon orateur constitue une aide pour aider les personnes à réfléchir et trouver le chemin qui leur conviendra pour s'entendre, s'entendre elles-mêmes et avec les autres. Ainsi, l'entente ne peut exister qu'au travers d'une liberté étendue grâce à la liberté de décision reconnue pour soi et pour les autres. Un aspect fondamental de l'altérité, désormais soutenu par les savoir-faire des médiateurs professionnels. Il s'agit d'un nouveau paradigme. Avec la médiation professionnelle, on s'éloigne de la représentation de l'idée de justice, des droits et des obligations, de l'équité, autant que l'on s'éloigne du juridique, de la morale et du normal. Avec la médiation professionnelle, pratiquée par les médiateurs professionnels, c'est une action d'accompagnement pédagogique et l'altérité participe de la ligne de conduite. C'est un accompagnement résolu vers l'éducation et la formation tout au long de la vie qui ront avec la violence idéologique pour entrer dans la démarche éthique recherchée par un nombre croissant de personnes, actuellement dirigeants et salariés.